Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait, où il y avait un homme du nom de Zachary. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui allait passer par là, arriver à cet endroit. Jésus leva les yeux et lui dit, Zachary, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout se récrimine. Et bien, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur, s'aché debout, s'adressant au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais donc au pauvre de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Alors, Jésus dit à son sujet, Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, Au grand exemple de foi témoignée hier par l'aveugle de Jéricho, l'évangile de ce jour nous ajoute un autre, non moindre remarquable. Il s'agit de celui d'un péagé fort riche, nommé Zachée. Il semble que cet homme, au nom de Zachée, résidait à Jéricho, ville où devait se faire un grand commerce de transit, à raison de sa situation géographique. Quand il apprit que le Seigneur passait, il courut en avant, sans perdre cœur. Et comme il était de petite taille, il monta sur un sycomo pour voir Jésus. Il ne s'inquiétait guère des moqueries, de la foule ou alors de ceux qui suivaient Jésus, et il avait raison. La suite de l'histoire qui est racontée ici, nous le prouve clairement. Car Jésus accepta devant tous, et d'une manière éclatante, l'humble hommage de sa foi. Il l'a vu, il l'a appelé affectueusement près de lui. L'ayant invité à descendre du sycomo, il se rendit aussitôt avec lui dans sa maison. Quel amour, quelle prédilection pour les pécheurs. Une fois entré sur le toit des achers, de grands murmures pleuvaient au milieu des pharisiens formalistes et hypocrites qui, selon leur coutume, ne comprenaient pas que le Fils de Dieu puisse se mettre en route, et cela même en relation avec un péagé ou collecteur d'impôts, bref, avec un pécheur, comme s'ils n'avaient pas été eux-mêmes pécheurs. Malgré tous ces murmures, les blâmes et toutes les hontes qu'il a essuyées, ce pécheur, Zachée avait gardé intact et inébranlable sa foi dans le Christ. Non pas reventerie, assurément, mais voulant laver le seigneur de l'affront ou du crime qu'on lui faisait d'être entré dans la maison d'un péagé, le pauvre Zachée se présente devant lui pour dire « Une de ces choses qu'on ne dit guère, mais qu'on ne saurait aussi cacher à celui qui sait tout. » Il dit, je cite, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rends le quadriple. » Face à ce témoignage de charité et de justice à la foi dont Zachée a fait preuve, Jésus n'a pas hésité à lui déclarer d'une voix forte « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » « Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. » « Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette forte déclaration de Jésus prouve que malgré ses bonnes œuvres, Zachée avait besoin d'être sauvée. « Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, au-delà de ta richesse et de ton rang social, de tes aumônes, de tes dons à l'Église ou à qui que ce soit, tu as besoin d'être sauvée. » C'est de ça qu'il s'agit. En déclarant par ailleurs que ce païen était aussi fils d'Abraham, Jésus voudrait bien exprimer d'une manière voilée que Zachée était lui aussi une de ses vres vies perdues d'Israël qu'il est venu chercher et sauver en donnant sa vie pour elle. « Oh, ce n'est pas Zachée seulement qui était perdu, frères et sœurs, nous le sommes tous par nature. Et si Dieu, dans sa grâce, n'était venu au-devant de nous, s'il nous avait donné un sauveur, nous serions tous demeurés perdus. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, te considères-tu comme une de ses vres vies perdues dont le Christ est fort longtemps à la recherche ? Si oui. Où t'es-tu exactement caché dans la vie ? Et quel est faux fait-tu comme Zachée pour te laisser trouver par le Seigneur qui te cherche et lui te joue qui veut t'inviter près de lui ? Sur quoi ou sur qui grimpes-tu pour te laisser regarder par le Christ qui longtemps veut demeurer chez toi ? Zachée est immensément riche, mais il ne sait pas du tout appuyer sur sa richesse pour voir Jésus, mais plutôt sur un pauvre si comment. Zachée est remarquablement court de taille, mais il ne s'est pas contenté de sa petitesse pour ne pas aller à la recherche du Fils de l'homme. Loin de là, il l'a fait preuve d'une voie active pour se laisser regarder par le Christ. Chrétien, mon frère, Chrétienne, ma soeur, si tu n'es pas encore convaincu que le Christ est le premier à te chercher comme une de ses meubles perdus, alors tu es le plus à craindre. Donne ta vie à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada